Merci. Voilà. Monsieur Fauchard, je vous laisse la parole. Parfait. Je vais remettre ma caméra et un peu de lumière dans la voiture. Je voulais vous saluer toutes et tous qui êtes à la fois en présentiel et en distanciel sur ce Club TPE. Je voulais en partie remercier notre intervenante de ce soir, Diane Bordès, qui nous fait l'amitié de faire sa présentation avec ce Club TPE qui vise toujours ses deux grands objectifs. D'abord, pour chacun de nous et chacune d'entre nous, avoir des éléments de conduite d'entreprise. La dernière fois, on était sur la partie comptable. Aujourd'hui, on est sur la partie commerciale dans les temps qui sont encore aujourd'hui très incertains. Après cette crise Covid, dont on espère qu'elle nous laissera définitivement derrière nous bientôt, mais avec d'autres enjeux qui se pointent devant nous cette fois-ci. Donc, une professionnalisation, si je peux me permettre ce mot, des chefs d'entreprise, de manière à ce qu'on soit sensibilisés à la situation actuelle. Et puis, le deuxième objectif du Club TPE, c'est de nouer des liens de plus en plus forts entre nous, chefs d'entreprise, des liens de solidarité en particulier, parce que je reste persuadé effectivement qu'une des grandes missions du MEDES, c'est de vous permettre de vous retrouver, de pouvoir échanger sur vos problématiques, et puis certaines fois aussi, trouver des nouveaux clients. Donc, c'est tout ce que j'espère. Je vais donc vous souhaiter une excellente soirée, et surtout très fructueuse, et puis un cocktail qui, j'espère, vous ravira. Voilà. Merci Audrey de m'avoir accordé ces quelques minutes d'ouverture. Merci beaucoup. On va en profiter pour enchaîner avec un tour de table afin que toutes les personnes présentes puissent se présenter, la société, vos activités, et vous personnellement, une minute par personne. et après, on fera en distanciel, et Diane pourra commencer vers 18h15 sa présentation. Allez, on y va. Je te laisse là. Je commence. Oui, commence. Bonsoir tout le monde. Marc Rosa, DC Pilote, c'est de l'externalisation de la direction commerciale et de l'accompagnement commercial des entreprises. que ce soit de la stratégie, de la planche. Voilà. Je suis là aussi également pour soutenir Diane, avec qui on collabore parfois sur certaines missions. Je vous demande de parler un peu plus fort comme il y a du distanciel. Merci Marc. Frédéric Gézé, groupe de la Gézé. On a plusieurs activités, bureautique, informatique et médicale. Et on est là-bas pour prendre un peu qu'une information sur les idées d'adaptation en cette période. Tu devais pas voir Olivier aussi qui l'adaptait ? Normalement en distanciel, oui. Patricia Boucard, centre de formation TEIA Formation. Récemment Calliope. Merci. Surtout pour les nouveaux entrants, il y a une marche à suivre. Sur la thématique de la relation client et l'expérience client, avec un patrimoine de près d'une quinzaine d'années dans le domaine des études marketing. Pascal Boucard, cabinet d'enquête et de marketing OptiPlus. Une quinzaine d'années, effectivement, ici, nous recueillons toutes les informations utiles aux entreprises, quelles qu'elles soient, que ce soit en téléphonique, terrain ou mystère. Bonsoir. Thomas Jobelin, je suis le directeur du groupe AG2R La Mondiale sur l'Océan Indien. Excusez-moi. AG2R La Mondiale, c'est un groupe de protection sociale qui gère la protection des dirigeants et des salariés. et je souhaiterais adapter la stratégie commerciale en période de crise. Bonsoir. Je suis, donc j'ai deux casquettes, je fais du conseil en stratégie en fusion d'acquisition et développement auprès d'entreprises, d'entrepreneurs à La Réunion. Et à côté, j'ai également lancé une start-up en début d'année. Et donc, je viens sur la partie plutôt start-up pour la partie commerciale, puisque l'idée dans une start-up, c'est que d'avoir un bon produit, c'est bien, mais il faut être capable de le vendre. Donc, notre idée, c'est de comprendre comment faire en sorte de le vendre et essentiellement dans la partie B2B. Voilà. Bonsoir, Nathalie Ibon. Moi, je dirige un organisme de formation spécialisé dans la performance relationnelle et je suis aussi coach professionnel et aussi au conseil d'administration du MEDEF. Et cette année... Bonjour, M. Rajab Ali, PACFMR, une société d'emballage alimentaire biodégradable sur La Réunion depuis 12 ans. Et je suis là pour avoir des informations sur la partie stratégie. et pour ça. Christophe Larue, donc Run Project, consultant indépendant, principalement chef de projet, de projet plus ou moins complexe, notamment à l'international. Et actuellement, je fais de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des douanes africaines, dans Zani et Mali. Bonsoir, je suis Cholée de l'Homme. Donc, je vais créer là. Donc, moi, j'étais dans le batch de PACF 2022. Donc, en fait, le MEDEF avait organisé, je ne sais pas si vous avez entendu parler, du PACF 2022. Et donc, dans ce cadre-là, je souhaiterais ouvrir une structure qui accompagnerait les TPE et les PME localement et à l'international dans toute la stratégie de développement commercial et marketing. Claude. Oui. Je te laisse la parole. Claude, fou d'évolution. Je suis auto-entrepreneur et mon métier est de mettre en valeur les produits alimentaires pour les industries, pour la grande distribution. Je vais donc dans ces entreprises, par exemple, pour valoriser un produit alimentaire, prochainement pour un pêcheur, valoriser ses produits. Et si on a réussi à conquérir un client distributeur, je vais accompagner le produit dans la grande distribution pour le valoriser cette fois-ci auprès du consommateur. En faisant des présentations culinaires, des cooking shows, des masterclass, des choses comme ça. Et faire raconter une histoire au produit pour qu'il soit attirant, appétissant et qu'il ait une autre allure que quand il est juste dans son emballage parmi les autres. Voilà. Merci. Donc, pour le tour de table en présentiel. On va passer la parole à ceux qui sont en distanciel. Luc, si tu veux commencer. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, parle fort. Oui. Et là, ça va en parlant comme ça ? Parfait. Bien. Bonsoir à tous. Luc Beaumann, ancien militaire de carrière, 33 ans. J'ai pris la retraite militaire en 2020 et j'ai créé ma société en consulting en auto-entrepreneur dans l'intelligence économique, la sécurité, la sécurité, la sécurité, la cybersécurité et en particulier pour aider les entreprises qui cherchent à aller à l'international, voilà, les aider dans leur prise de décision stratégique et opérationnelle par des études dans les domaines que j'ai évoqués. Voilà. Et puis, la photo derrière, c'est pour vous faire rêver un petit peu plutôt que de vous faire découvrir mon bureau qui n'est pas très propre. Voilà. Merci, Luc. Michel, on te passe la parole. Oui, c'est gentil. Merci. Moi, je suis dans mon bureau et je suis très bien et je le trouve très beau. Et de l'autre côté, il y a l'océan Indien et ce n'est pas désagréable. Bref. Donc, Michel Grenier, consultant. Je suis spécialiste en audite de carrière, donc cabinet AMG Plus et RPC Conseil et surtout l'expertise en retraite. Donc, parce que les retraites, c'est quelque chose de très compliqué, contrairement à ce qu'on peut nous dire ici ou là. Et accessoirement, je suis mandataire du MEDEF et à ce titre président du conseil de prud'homme de Saint-Pierre. Je vous remercie et je suis là pour, parce qu'il y a toujours plein de choses à apprendre avec le MEDEF. Merci. Merci, Michel. Alexandre, est-ce que votre problème de son est résolu ? Il faut ouvrir ton micro, Alexandre. Je l'ai fait normalement. D'accord. Ok. Vous m'entendez ? C'est bon ? Oui, Alexandre. Merci. Bonsoir. Donc, Alexandre Richard, je dirige de société Cadran Immobilier, qui est une agence immobilière générique, basée à Stella, donc sur la zone de Saint-Leu. Et également Cadran Promotion, qui est une société de promotion immobilière et d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et donc, le milieu de l'immobilier du bâtiment actuellement est assez impacté par tout ce qui se passe dans notre contexte économique. Et donc, évidemment, avec la remontée des taux, l'inflation qui arrive, ça nous intéresse grandement de savoir comment ajuster notre stratégie pour tenir sur la durée. Merci. Merci. Moi, je vais finir ce tour de table en le présentant. Donc, Audrey Poletti, je suis du MEDEF, responsable du pôle adhérents et moyens généraux. Et j'anime le club TPE avec mon président Romain Lefebvre, mais qui est hors territoire en ce moment. Donc, on continue les clubs TPE, même quand le président est absent. Et malheureusement, il est dans le Pacifique. Donc, avec les heures de décalage, ce n'est pas possible qu'il puisse participer en distanciel à notre club TPE de ce soir. Mais il sera là pour le prochain, que je vous annonce déjà, qui sera le 27 septembre, dans un tiers lieu qui s'appelle Isopolis à Étant Salé. Et on fera une fresque du climat. Mais ça sera un format un peu différent, puisque ça sera tout l'après-midi. Puisque une fresque du climat, ça prend trois heures, trois heures et demie. Donc, ça sera un club TPE en grand, avec bien sûr un petit cocktail aussi derrière. Mais ça commencera vers 14h30 et ça finira vers 17h30 sur Étant Salé. Vous recevrez les invitations. Il n'y en aura pas en juillet. Je vais laisser Diane se présenter. Elle va pouvoir enchaîner avec sa présentation. Elle a fait sa stratégie commerciale en période de crise. Je vais me présenter brièvement. J'espère que ceux à distance m'entendent. Si jamais ils ne m'entendent pas, n'hésitez pas à faire signe. Donc, Diane Borde. J'ai développé mon activité de consulting à La Réunion en un an et demi, deux ans. Et donc, en fait, j'accompagne, j'aide les chefs d'entreprise dans leur stratégie de croissance. En local, Réunion, mais aussi à l'international, en zone océan indien. Et encore plus loin, si possible. Donc, merci d'être là, ce soir, autour de ce thème qui nous réunit. Si tu veux te décaler un peu, qu'on te voit. Excusez-nous, mais c'est pour que vous puissiez participer aussi, même si vous êtes en distanciel. Ça, c'est bon. Je crois qu'ils sont derrière là. Frèrement, mais j'ai vu comment. Sinon, on intervertit. Oui, c'est ça. Exactement interverti. Voilà, c'est parfait. Tiens, tu peux être là. C'est dommage que Michel, il serait déçu si vous ne l'avez pas. On va y arriver. Voilà. Tout le monde voit bien à distance ? Et l'écran ? Et bien ? Bon, du coup, je serai... Affirmatif. Merci, Michel. Allez, comme ça, on y va. On va y arriver. Du coup, merci encore d'être là. Je le redis. Ce soir, autour de ce thème qui est d'adapter sa stratégie potentielle en période de crise, qui est fortement d'actualité, vu le contexte. Forcément, il n'y a malheureusement pas de recette miracle. Sinon, vous ne serez pas là. Je ne serai pas là non plus à vous présenter cela. Mais je vais essayer de vous donner quelques outils d'aide, quelques points de vigilance à avoir pour essayer de pérenniser votre activité en période de crise. Donc, je suppose que chacun, votre business tourne. Vous avez pris des bonnes décisions quotidiennement. Et puis, tout à coup, on l'a vu avec le Covid, du jour au lendemain, une crise va arriver. Je suis revenu. Et vous ? Vous n'y êtes pour rien. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, j'ai mis... On s'adapte à une crise, mais en ce moment, on va plutôt s'adapter à des crises. Parce qu'on a parlé du Covid, du Covid, la crise sanitaire. Mais aujourd'hui, il y a la crise sectorielle du transport maritime. À la Réunion, on est quand même bien placé pour s'en rendre compte. Crise des matières premières, crise liée à la guerre en Ukraine. Donc, un intervenant en parlait, crise immobilière a priori qui va arriver avec toute cette inflation. Enfin, on est cerné par les crises que par du négatif. Et dans tous les cas, vous, moi, chacun, nous y sommes pour rien. Mais on va, malgré tout, en subir les conséquences. Et vous avez été sûrement déjà confrontés pendant la crise sanitaire. Mais vous allez sûrement se confronter à des contraintes qui, jusqu'alors, vous épargnent. Donc, vous l'avez compris, le contexte actuel, économique, en gros, il pousse nos cerveaux à ne percevoir que le négatif. On voit tout ce qui ne va pas. Et qui dit crise, dit inquiétude. Souvenez-vous, au début de la crise Covid, on ne savait pas ce que c'était. On disait, on va tous mourir, on va tous finir, ça ne va pas aller. Donc, c'était vraiment cette inquiétude qui prenait le dessus. Et j'ai trouvé intéressant de reprendre cette phrase que Jacques Atelier avait dit en 2011. Ça remonte un bout de temps, mais comme quoi, c'est toujours d'actualité. Nous sommes passés d'une économie du risque à une économie de la peur. Oui, le risque, vous, en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, vous avez l'habitude de rendre ces matières inhérents à l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, gérer la peur, votre peur à vous de l'avenir incertain de votre activité, la peur des personnes que vous avez en face de vous, parce que c'est pareil, c'est le même problème. Dealer avec la peur, c'est totalement nouveau pour certains et difficile pour d'autres. Et la peur, en fait, la peur, c'est quoi ? C'est la tendance à ralentir. C'est être dans l'expectative. La peur, on bloque. C'est en gros que lorsque le cerveau n'a pas d'autre choix pertinent face à la peur, il va choisir ni maudit. Vous l'avez peut-être déjà rencontré dans votre business de tous les jours. Vous vous rendez compte que les décideurs en face de vous, ils vont mettre plus de temps à se décider. En gros, c'est l'immobilisme. Lorsqu'on n'est plus capable d'anticiper l'avenir, notre cortex singulaire, l'endroit où normalement tout se décide, il nous fait attendre le retour à la vie d'avant. On attend les jours meilleurs. Souvenez-vous, période Covid, les masques, tout ça, on disait vivement le retour d'avant, vivement avant, vivement avant. Et ça, c'est une réaction humaine. C'est le cerveau qui va diriger tout cela. Le fait de le comprendre, le fait de le savoir, ça va vous permettre d'appréhender les choses différemment. Du coup, cette peur, elle va soulever plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'on est passé d'un optimisme. Pour ceux qui étaient optimistes, il y a toujours des pessimistes, mais on est passé d'un optimisme à l'inquiétude. C'est-à-dire que vous allez rencontrer quotidiennement un problème de disponibilité mentale de vos interlocuteurs, que ce soit vos clients, vos prospects, vos fournisseurs, vos investisseurs ou partenaires. Et ces décideurs-là, ils deviennent inquiets pour leur propre avenir, leur propre pérennité, la propre pérennité de leur entreprise aussi. Et par conséquent, la disponibilité mentale et la capacité d'écoute de vos interlocuteurs, eh bien, elle va majoritairement diminuer. Ça, vous allez devoir faire avec. Pourquoi ? Parce que vous avez, vous avez eu, vous aurez, c'est toujours pareil, la crise d'avant, la crise d'après, vous allez avoir du mal à attirer l'attention ou obtenir, ne serait-ce du temps, de personnes, de vos interlocuteurs, qui sont elles-mêmes préoccupées par leur propre avenir ou leur propre pérennité d'activité. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est lié à l'argent. On constate qu'il y a un changement dans la façon d'acheter, sûrement, si la crise sanitaire a été aussi un gros déclencheur de ce changement-là. Mais dans un rapport business to business, la sélectivité des achats est de plus en plus forte. Être acheteur aujourd'hui en entreprise, avec l'augmentation des matières premières, du prix des matières premières, l'augmentation de certaines matières premières même, d'être acheteur en entreprise, c'est compliqué aujourd'hui. Il y a vraiment une réelle pression et il y a un réarbitrage, il y a un réarbitrage qui se fait au niveau des achats avec sûrement changement de fournisseurs. Donc, tout ça pour dire qu'en période de crise, il est presque inévitable de perdre des clients. Tout le monde en a conscience. Mais le développement commercial, c'est là où ça va être important ensuite, c'est en particulier la préparation du développement commercial, ça va être un élément majeur de votre survie. Ça va vous permettre d'affronter la crise et de façon plus ou moins sereine. Pour cela, vous pouvez agir sur différents niveaux, différents piliers. Il y a différents piliers à ne pas négliger. Le premier, c'est resserrer le pilotage financier. Ça, la trésorerie, même en temps normal. La trésorerie, c'est très important pour le bien-être d'une entreprise, forcément. Mais là, en période de crise, ça va être un point de vigilance à avoir. Donc, c'est quoi concrètement ? C'est ajuster ses prévisions au quotidien, en permanence. C'est avoir des mesures d'économie en interne. Peut-être certains postes de coûts en interne qui habituellement, c'est un petit surplus. Là, il faudra peut-être penser à le mettre de côté. Revue des conditions de facturation en termes de délai de facturation, par exemple, au niveau des clients. Les relances clients. Voilà, la date de facturation est arrivée. Parfois, on laisse un petit peu quelques jours au client. Là, peut-être un petit peu plus à l'affût au niveau des dates de paiement. Il y a un certain nombre d'indicateurs de suivi au niveau financier qui existent. Et cela, ça peut vous permettre quotidiennement de suivre l'évolution de votre trésorerie, entre autres, mais suivre la santé de votre entreprise d'un point de vue financier. Et c'est important de le suivre quasiment au jour le jour, ou du moins de semaine pour semaine. Le deuxième point de vigilance, c'est s'adapter aux aléas en gagnant en agilité. L'agilité des entreprises, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. L'agilité, c'est un bien grand mot. Pendant la crise Covid, on a parlé beaucoup de résilience. La résilience, on avait à toutes les sauces. Tout le monde en parlait. Certains ont même découvert ce mot. Mais aujourd'hui, c'est l'agilité. L'agilité, c'est la capacité à une entreprise à s'adapter, à son environnement extérieur, à ce qui se passe. Et du coup, vous pouvez constater aujourd'hui, le contexte économique qui change une semaine à l'autre. On se dit, il va plus arriver à autre chose, on ne sait pas. Donc, il y a certains points où il va falloir être vigilant. Par exemple, avoir un bon équilibre entre les actions dites défensives. Par exemple, la réduction des coûts et les actions offensives. comme la création d'une nouvelle offre. Il y aura aussi une priorisation à faire éventuellement dans vos projets. Prioriser les projets rentables à court terme, à moyen terme. Et peut-être ajourner, voire totalement mettre de côté des projets qui étaient plus à long terme et qui aujourd'hui ne se veulent plus d'actualité. Assouplir les pratiques commerciales aussi. C'est-à-dire focaliser l'énergie vraiment de vos commerciaux, du commercial, en fonction de la taille de votre entreprise ou de vous-même, si c'est vous-même qui êtes vendé directement. Mais focaliser toute l'énergie des commerciaux sur ce qui rapporte de l'argent et sur les nouveaux contrats. Par exemple, Exit, les journées 100% administratives pour des commerciaux au terrain. Peut-être revoir l'organisation commerciale, revoir la façon dont il travaille pour vraiment se focaliser sur presque de la chasse commerciale. L'objectif, c'est ramener des contrats, ramener de l'argent, ramener du chiffre. Le troisième pilier, ce qui est important aussi, c'est impliquer les équipes dans la stratégie. Impliquer les équipes, c'est pour permettre d'assurer la cohésion de vos équipes. Pourquoi ? Parce que vos collaborateurs, quels qu'ils soient, que ce soit le commercial, ou le standardiste, la secrétaire, toutes ces personnes-là qui sont en première ligne avec vos clients. Ces personnes-là, il faut qu'elles aient une vision, une connaissance des décisions qui ont été prises à l'entreprise. Si vous avez décidé d'ajourner, de reculer, d'ajourner un projet, ou au contraire de développer un projet à court terme, il faut que ces personnes-là aient conscience de l'impact de vos décisions. Pourquoi ? Parce qu'elles auront le discours en premier lieu envers vos clients. Si le discours est faussé, le discours envers le client sera faussé aussi. Donc ça, c'est un point vraiment important de diffuser les bons messages clés envers vos clients. Comment le faire concrètement en interne ? C'est une communication étroite et régulière. Vous pouvez mettre en place des points hebdomadaires de redescendre d'informations. Le dirigeant, par exemple, peut aussi, le dirigeant d'entreprise peut éventuellement faire un mail une fois par semaine pour les collaborateurs. Il faut expliquer la démarche d'entreprise, la vision, etc. Ou vous pouvez aussi déléguer la responsabilisation à vos managers qui sont en première ligne et qui peuvent répondre en question vos différents collaborateurs. Donc ça, je passe outre les différentes tailles d'entreprises. Je sais qu'il y en a qui sont seules, mais il faut l'adapter à chacun. Et le dernier pilier, c'est soigner la communication externe. Ça, forcément, en période de crise, c'est encore plus important de rassurer à l'extérieur. Donc, par tous les canaux que vous pouvez connaître au niveau de la communication externe. Donc, vous l'avez bien compris, le contexte actuel nous fait comprendre que les difficultés ne sont pas terminées et qu'on est plutôt parti sur un marathon que sur un sprint. Je vais continuer avec la similitude avec le sport. En gros, quand vous faites un sport qui est difficile, quand ça ne va pas, vous essayez de vous raccrocher à la technique. Là, ça va être un peu la même chose. Quand ça ne va pas, il faudra vous raccrocher à de la méthode, à de la structuration. Ce qui nous amène au slide suivant, les fausses bonnes idées, les fausses bonnes décisions. Voilà, pas de précipitation. Même si on est en perte de crise, vous vous dites, OK, j'ai des décisions à prendre vite, vite. Attention, les décisions d'urgence ne sont pas souvent les meilleures. Comme par exemple, celle, en premier lieu, de baisser les prix. Baisser les prix, faire des discounts parce que vous vous dites, je vais baisser les prix, comme ça, je vais avoir plus de clients, les clients vont venir plus facilement à moi, etc. Alors, peut-être que la baisse des tarifs, ça va diminuer fortement vos marges. Et ça veut dire que vous allez devoir encore plus, enfin, doubler le volume quasiment de vos ventes pour arriver à un niveau d'avant-crise parce que votre marge aura diminué. Donc, c'est compliqué parce que c'est une période plus difficile de vendre en fonction du secteur d'activité. Les secteurs d'activité, ils n'ont pas eu trop de problèmes pendant la crise Covid. Donc, voilà. Et pourquoi ? Parce qu'en période de crise, les clients, ils vivent la même incertitude que vous, les mêmes inquiétudes. Et qu'est-ce qu'ils cherchent à fuir ? C'est le risque. Moi, par exemple, en tant qu'acheteuse, je vais préférer la solution la moins risquée, pas spécialement la moins disante. Donc, ce n'est pas en ayant un prix normal que vous n'allez pas vendre, moi-même, un prix plus cher. Cependant, je mets un petit balinéa. Aujourd'hui, on voit bien que tous les prix augmentent. C'est clair ? Si dans votre activité, vous n'avez pas d'autre choix que d'augmenter vos prix parce que, je ne sais pas, vous produisez un produit et les matières premières ont augmenté, vous avez cherché plein de solutions pour essayer de trouver d'autres fournisseurs moins chers, etc. Mais vous n'y arrivez pas. Au bout du compte, vous ne pouvez pas, à marge égale, garder votre prix final. Dans ce cas, augmentez, mais soyez transparent envers vos clients. Ces cas-là, c'est souvent peut-être dans le B2B, dans la négociation. On est capable d'être transparent avec son client pour dire tel ou tel composant. Il y a pénurie dans le monde. Le seul que j'arrive à trouver, c'est à tel prix. Je ne peux vraiment pas faire d'efforts. Il y a toujours moyen de justifier une augmentation de prix, même en période de crise. Par contre, on n'abusez pas. On le voit bien avec tous les produits aujourd'hui qui augmentent. Certains se posent des questions. Donc, gardez toujours en tête, malgré tout, de focaliser plus sur la marge. Ne soyez pas tentés de faire des réductions à tout bas pour baisser vos prix. Sauf si vous pouvez, par exemple, proposer des offres à tiroirs. Les offres à tiroirs, c'est grosso modo prendre votre produit et votre service initial, en extirper certaines options. Comme ça, le prix de base diminue. C'est mathématique. Voilà. Vous aurez une baisse de prix. C'est psychologique. Parce qu'au bout du compte, si le client rassemble toutes les options pour avoir le même produit, voilà. Ça peut être une solution si véritablement vous souhaitez baisser vos prix ou pas. Donc, on l'a vu, le contexte est certain. Et avoir une meilleure compréhension du marché en situation de crise, encore une fois, c'est primordial pour la pérennité de votre activité. Et pour cela, il va y avoir plusieurs éléments, enfin plusieurs étapes. La première étape, c'est analyser le marché. Prendre du recul. Prendre du recul et analyser les impacts de la crise sur votre marché, sur votre activité. Alors, prendre du recul, ce n'est pas une semaine de recul sur toutes vos activités, mais c'est assez rapide. Une journée, deux jours, si vous êtes aidé par des collaborateurs, vous pouvez tout à fait faire une analyse de votre marché, des lieux, voir s'il y a des nouvelles menaces, des nouvelles opportunités. Et faire un focus sur votre entreprise, éventuellement voir quels sont les impacts qui sont constatés d'un point de vue économique, humain. Est-ce que la crise a, par exemple, augmenté le turnover dans votre société ? Évaluer votre manque à gagner, c'est-à-dire tout le chiffre d'affaires qu'il faudra rattraper derrière. Est-ce que vous pensez être plus ou moins touché que vos concurrents ? Est-ce que la crise permet de révéler des dysfonctionnements dans votre organisation ? Ou est-ce qu'au contraire, elle fait émerger des dynamiques, des atouts sur lesquels vous pourriez capitaliser par la suite ? Donc, ces questions-là, il faut que vous les ayez pour faire une analyse vraiment marché, enfin, de votre entreprise. Et cela, c'est le domaine au slide suivant, qui est grosso modo en venir à faire une analyse SWOT, que vous les connaissez sûrement. Donc, au niveau de votre société, c'est de faire ressortir les forces des faiblesses et au niveau du marché, de faire ressortir les menaces et les opportunités que vous pourriez rencontrer. Le deuxième élément important, c'est de faire un point sur votre portefeuille client. Donc, votre portefeuille client, vos marchés cibles. Questionner client, questionner, enfin, le questionner sur son état d'esprit actuel, c'est important. Et ce qui est primordial aujourd'hui, c'est vos clients, vos clients actuels. Choyez-les. Vous pouvez les chouter. Ils sont là, ils sont présents et ils sont toujours là. Vos clients actuels, vos clients dormants, et les anciens clients, ils vous connaissent. Donc, ce sera avec eux, vous aurez la plus grande probabilité, la plus grande chance de faire de la transformation, c'est-à-dire faire de la vente. Mais la crise économique, elle les touche aussi. Et ils ont une certaine incertitude dans l'avenir. Donc, n'hésitez pas à vous entretenir avec eux, à voir si leurs besoins ont changé et en quoi votre offre doit s'adapter à ce changement de besoin. C'est vraiment de l'échange. C'est tout bête, mais c'est vraiment son téléphone, appeler un à un, quasiment, en fonction d'une question. Mais sondez leur état d'esprit actuel. Et c'est à partir de là que vous commencerez à avoir des éléments qui vous permettront de voir un peu comment vous pourriez adapter votre offre derrière et votre stratégie. Et pour analyser cela, il y a un outil qui existe, si tu peux. Alors, c'est un outil qu'on utilise souvent pour faire de la sélection de marché. Il utilise trois facteurs. Et vous pouvez l'utiliser pour analyser votre portefeuille client et analyser vos marchés cibles. Donc, ces trois facteurs-là. Le premier, c'est l'intérêt. C'est évaluer l'intérêt du segment. Donc, en règle générale, on va parler de croissance, de marge espérée, de volu. Ici, on pourra aussi parler d'impact de la crise. Concernant l'accessibilité, eh bien, c'est estimé le plus finement possible l'accessibilité au segment. Aujourd'hui, l'accessibilité à un type de client. Est-ce que, par exemple, les contraintes réglementaires ont changé ? Est-ce qu'il y en a des nouvelles ? Si vous souhaitez aller sur un autre, un nouveau marché, est-ce qu'il y a des contraintes réglementaires ? Est-ce qu'il y a un ticket d'entrée économique ? Financier ? Ticket d'entrée technologique ? Toutes ces questions-là, ça va vous permettre d'atteindre cette cible-là. Et enfin, la dernière, ce sont les capacités. Les capacités de votre entreprise. S'interroger sur la capacité financière, la capacité de production, auquel cas. Capacité aussi d'organisation commerciale, capacité de ressources humaines. Et tout cela, ça va vous permettre d'ajuster, d'ajuster vos marchés cibles et de voir si vous allez aller sur de nouveaux marchés. Ça va vous aider à prioriser certains marchés, certains clients, types de clients, ou même en écarter. Troisième élément, c'est être à l'écoute de vos clients. Ça, c'est pas nouveau. En période de crise, on est encore plus à l'écoute de ses clients. Pourquoi ? Il faut les rassurer. Répondre à leurs nombreuses questions. Ils ont sûrement plein de questions aussi. Et puis, établir un climat de sécurité et de confiance. parce que, quand vous les aurez questionnés, avoir cette meilleure compréhension du marché et de vos clients, ça va vous permettre justement d'aider, d'adapter votre stratégie et votre offre. Ce qui nous amène au slide suivant, qui est adapter votre offre. Une des clés du succès pour vendre en période de crise, c'est de retravailler votre offre sur sa valeur ajoutée. Donc, votre offre, en fait, elle doit évoluer pour s'adapter à vos clients actuels. Elle doit évoluer pour conquérir de nouveaux clients. Mais aussi, elle doit évoluer pour renforcer votre attractivité sur une de vos sites. Les questions à se poser dans ce cas-là, c'est est-ce que votre offre est-elle toujours adaptée à vos clients actuels ? Est-ce que vous pouvez adapter votre offre à la difficulté de vos clients ? Baisse de trésorerie ? Ils n'arrivent pas à vous acheter dans les lieux d'habitude, admettons ? Est-ce que votre offre, elle peut s'adapter aux nouveaux besoins de vos clients ? Et aussi, ça va vous permettre de vous interroger sur la capacité de réadaptation de votre produit. Si vous avez un produit qui utilise tel ou tel composant, mais un des composants est beaucoup trop cher ou n'est plus disponible, ça va vous permettre de réadapter votre produit. La demande, vous n'aurez pas le choix, certes, mais vous allez le réadapter en prenant en compte la pénurie ou éventuellement l'augmentation de tarifs, le prix du composant. Et pour résumer cela, en fait, il y a trois possibilités dans l'adaptation d'offres. La première possibilité, c'est la continuité. Vous allez faire une légère évolution de votre offre. Par exemple, rajouter une brique. Par exemple, renforcement du SAV. Vous avez un parc existant en Chine. Vous allez renforcer le SAV par une augmentation de la durée de garantie, une augmentation de la fréquence de la maintenance du parc. La deuxième chose, vous pouvez aussi vous spécialiser. C'est-à-dire qu'en recentrant votre activité, vous allez réduire vos dépenses et vous allez vous présenter comme spécialiste de votre cœur de métier face à des clients qui ne vous connaissent pas encore. Exemple, un menuisier présent dans différents appuiseries va se spécialiser en cuisine, cuisine haut de gamme. Pour continuité, on a vu la modification. La modification, c'est créer carrément de nouvelles offres. L'offre est différente, vous créez une nouvelle offre. Vous allez aller sur un nouveau marché à l'étranger ou vous vendez à La Réunion, vous allez vendre à Maurice. Et enfin, le dernier point, c'est adapter le business model. C'est-à-dire que votre offre est identique mais son business model va évoluer. C'est par exemple pour vous adapter à la trésorerie plus faible de vos clients. Vous pourriez proposer des tarifs, la fonctionnalité ou éventuellement un abonnement. C'est ça, l'évolution au niveau business model. Retenez qu'en temps de crise, le contexte anxiogène et incertain, il peut vous ouvrir des portes qui vous étaient fermées jusqu'à présent. Ça, il faut le retenir. Un point positif dans ce monde de bruit. Et ces évolutions-là, elles peuvent être soit tactiques, c'est-à-dire juste un temps donné, soit vous pouvez les voir à plus long terme et là, ça deviendra plus stratégique. Définir vos objectifs. Alors, normalement, on a toujours des objectifs. Enfin, vous avez toujours des objectifs de l'année. Mais définir des objectifs en période de crise, eh bien, c'est important. Pourquoi ? Parce que ce sont des objectifs à court terme, à moyen terme. Et ça va vous permettre de, comment dire, de communiquer sur vos objectifs, au sein de vos équipes, de les fédérer. Souvenez-vous, fédérer, c'était un des piliers au début, fédérer les équipes. Ça va vous permettre, en gros, de fixer un cap. Et quand vos collaborateurs, même vous-même, quand vous avez un cap, c'est quand même plus simple d'avancer que de voyager. Poser les objectifs qui sont fixés, mais ils ne sont pas pigés. Souvenez-vous, un des piliers aussi, c'était l'agilité. Capable de revoir ces objectifs en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est mouvement. On ne sait pas ce que demain sera. Donc, il faut être capable de pouvoir reprendre ses objectifs de façon à s'adapter. Et se fixer les objectifs et les prioriser va permettre, en gros, de relancer la machine, d'être en action, en mouvement, de remobiliser, en fait, tous vos collaborateurs. C'est-à-dire d'agir au lieu de subir. Et n'oubliez pas, je l'ai remis, non, on revient en arrière. Les objectifs, toujours smart. Smart. Spécifique. Mesurable. Atteignable. Réalisable. Et temporellement. Temporellement. Oui, c'est ça. Définis. C'est bon. Après les objectifs, il y a les actions. Définir des actions pour faire une meilleure combinaison entre les objectifs, les ressources que vous avez en interne, les ressources temps. Quel temps vous donnez pour atteindre vos objectifs, pour réaliser ces actions, et quelles ressources financières vous avez. J'ai illustré, du coup, ces actions par un roadmap. Comme vous le voyez, le chemin, il n'est pas tout droit. On ne voit pas. Donc, c'est jonché de tournant. C'est compliqué. On met des étapes, on met des objectifs, et on fait des points d'étape pour pouvoir mieux recadrer, mieux adapter votre stratégie en fonction des différents points d'étape. Donc, certaines actions que vous pouvez mettre en place, elles devront être budgétées en fonction de l'importance, mais d'autres seront beaucoup plus simples à mettre en place. Par exemple, vous avez des actions éventuellement sur les réseaux sociaux, sur le site internet, des actions sur la formation. Certaines formations qui auront été mis de côté pendant un certain temps, peut-être que là, c'est utile et nécessaire de faire des formations. Se réorganiser, tout simplement. C'est facile à mettre en place, il n'y a pas besoin de budget. Réorganisation en interne. Focaliser peut-être les équipes commerciales dans la relance, par exemple, des relances clients. Prendre le temps d'actualiser les supports commerciaux, les supports marketing, la communication, les technical data, si vous êtes dans l'industrie. En gros, profiter de la période de crise, on a bien compris, ça va durer un moment, pour progresser. Progresser en interne, mais aussi progresser via l'externe. Donc oui, bonne nouvelle. Il est quand même possible de vendre en période de crise. On est trop tôt. Non, non, c'est bon. Ça me t'inquiète. Il est possible de vendre en période de crise. J'ai passé en revue avec vous certains piliers, certains points de vigilance, certaines étapes aussi, actions à mener, pour faire évoluer votre stratégie en ce moment. Et pour conclure, vous l'avez bien compris, l'enjeu majeur des entreprises aujourd'hui, c'est l'agilité. C'est vraiment cette capacité de se remettre en question, à reprogrammer des projets, à reprogrammer le budget, à reprogrammer les stratégies. Il faut s'adapter constamment, s'adapter à la stratégie d'approche et l'offre. Et la peur, comme j'en parlais au départ, elle est devenue un moteur important dans la décision. Donc, le fait déjà d'en avoir conscience, vous allez sûrement appréhender certains cas, certaines négociations différemment. Donc, pensez à sécuriser le présent avec vos clients. actuelles. Concernant le suivi, essayez d'analyser aussi la pertinence de vos KPIs, les key performance indicators, les indicateurs de performance, en temps normal, par service, en avoir deux, trois, en temps de crise, si bien d'en avoir qu'un. Essayez de choisir le plus pertinent, le plus parlant, au lieu d'inonder vos équipes avec 50 indicateurs de performance, qui est presque plutôt démotivés qu'autre chose. Et donc, pensez aussi plutôt marge que la baisse automatique des prix en temps de crise. et n'oubliez pas que tout ce fait aussi dans la négociation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. ici ou là-bas, je ne sais pas. Pareil, si c'est la salle ou si à distanciel vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. et à vous tous. J'ai commencé, puisque ça ne s'est pas lancé. Moi, je n'avais pas une question, quand tu as parlé d'adapter son business model en gardant les mêmes offres. Pendant la crise, il y avait les salles de sport qui poulent, qui ont fait ça, en fait. Ils ont offert tout leur abonnement au lieu de payer l'abonnement à la salle, puisqu'on ne peut plus aller à la salle. Ils ont fait des abonnements gratuits avec la mise en place de l'ordre, puisque dans leur salle, on peut faire les exercices physiques avec la télé et l'écran. où ils ont offert tous les abonnements physiques et pris à disposition sur un site les exercices de sport pour tous les gens qui restaient chez eux. Et en fait, ils n'ont pas eu de rentrée d'argent sur les abonnements, mais ils ont fait de la data pour, derrière, proposer des services qu'ils ne proposaient pas. Et ils ont fait un cartonné. Ça a cartonné. Et en fait, ils se sont adaptés agilement et rapidement à cause ou grâce à cette crise. Et ils continuent maintenant, même si les gens ne peuvent pas retourner à la salle de sport. Je ne sais pas si on peut aller chez Fico, c'est peut-être pas gratuit. Oui, ça peut être tactique. Je ne sais pas si c'était tactique sur des courtes termes ou si c'est encore le cas, mais je me souviens que c'était international. C'est pas qu'à La Réunion, ils sont aussi en Martinique. Tout à fait, même tous les restaurants se sont adaptés avec la vente à emporter, ceux qui n'avaient jamais fait ça. Ils ont développé des applications même sur mobile. C'était vraiment une réaction forcée face à un événement qu'on n'avait jamais cru. Mais vous pouvez avoir ce genre de fait, même maintenant. C'est vrai que la crise sanitaire est un peu derrière nous. Mais avec tout ce qui nous attend, n'hésitez pas à faire preuve de créativité, d'innovation pour encore plus vous adapter aux besoins de vos clients et peut-être même en conquérir d'autres. Attirer. D'autres questions ? N'hésitez pas. Je continue, alors vas-y. Je vais parler du MEDEF. Nous aussi, grâce à la crise et aux groupes, on s'est adapté. On a été agiles et on a ouvert toutes nos réunions en urinaire, chose qu'on n'avait pas avant. Avant mars 2020, il ne fallait pas parler de visioconférence. On avait auto-meeting pour certaines réunions bien précises avec certaines personnes à distance. Mais jamais on n'aurait auto-meeting à nos adhérents. On n'a pas eu le choix et en fait, ça a fait un carton. Et c'est fini, on peut se revoir en présentiel. Aujourd'hui, on continue à faire toutes nos réunions en distanciel. Les gens ont besoin de présentiel, donc on a toujours du présentiel. Mais c'est vrai que du coup, on a développé une ouverture à des adhérents. Donc, on a fidélisé, mais on a aussi récupéré des nouveaux... Enfin, des adhérents anciens, mais qui reviennent à nos réunions grâce à la mise en place de mobinaires qu'on ne faisait pas avant. Et ça aussi, ça nous a obligés à nous de revoir, de nous adapter. Et d'offrir à nos adhérents, qui sont en fait des services qu'on ne proposait pas avant. Avec des outils de communication. Sur communication, on vaut pour certains. Et vous retrouvez toutes ces réunions sur notre chaîne YouTube. On ne l'avait pas non plus développé avant. De votre côté, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez des exemples ? Je ne sais pas, pendant la crise Covid ? Est-ce que vous avez dû développer ? On a une réflexion, mais qui n'est pas une question. C'est juste de commencer en faisant la différence entre la notion de risque qu'on avait et la notion de peur, ce qui est vrai aujourd'hui. Et en fait, la différence entre les deux, c'est que dans les deux cas, il y a un risque. Sauf que la différence dans le cadre de la peur, c'est qu'il n'y a pas de rationalité. La différence, c'est la rationalité qu'il y a entre le risque et la peur. Et c'est pour ça qu'on parlait d'agilité et de résilience. C'est lié aussi à ça, c'est que cette irrationalité pousse des mouvements plus rapides sur le marché. Et l'agilité vise justement à pouvoir s'adapter de façon plus rapide que ce qu'on faisait avant. Un risque, on le mesure. Un risque, il est mesuré et on a des scénarios en cas de survenance de ce risque pour s'adapter. En cas de la peur, c'est que justement, c'est plus erratique, c'est moins facile à suivre. D'où l'intérêt aussi également d'impliquer ces équipes pour avoir des retours terrain, puisque les retours terrain permettent de s'adapter plus rapidement. Et le meilleur moyen finalement de faire face à ça, puisque finalement, aujourd'hui, on a cette crise de la peur, mais on sait que les crises, elles arrivent tout le temps. Dans la partie financière, il y a des cycles de crises et on sait que ces cycles se rapprochent de plus en plus, les crêtes se rapprochent de plus en plus et elles sont encore de plus en plus grandes. Donc, le meilleur moyen aujourd'hui de s'adapter à une crise, c'est avant tout de la préparer en amont, c'est-à-dire d'être structuré comme une entreprise devant faire face à une crise à un moment ou à un autre, et donc de pouvoir la rendre plus souple et plus agile par rapport à ça. Et quand on parle d'agilité, ça parle aussi au niveau de la structure d'entreprise, de pouvoir se permettre d'encaisser une baisse ou une hausse d'activité, puisque localement, par exemple, on n'a pas nécessairement la vision, en tout cas avant la crise des subprimes par exemple, puisqu'à La Réunion, on a toujours connu une croissance de 5% tous les ans. Et du coup, quand on fait face à une crise, on se rend compte qu'on n'est pas adapté à cette variation à la baisse du marché. Et du coup, maintenant, on fait face à ça. Mais je pense que c'est justement cette notion de différence, c'est qu'on doit s'adapter sur des cycles beaucoup plus courts qu'avant, et donc de mettre en place des éléments qui nous permettent d'avoir de la data au niveau des marchés, au niveau des clients et en avance, pour pouvoir s'adapter de façon plus proactive. Je pense que c'est ça la différence entre la peur et le risque d'encre. Enfin, il n'y a pas de questions particulières. Si vous voulez parler, vous allez parler. C'est une table un peu dans les mains. D'autres questions ? D'autres ? Peut-être une réaction, peut-être pour compléter ce que tu disais. En fait, l'adaptation, parce que des fois, on mélange adaptation et agilité. En fait, l'adaptation a toujours fait partie des stratégies de survie et d'excellence des entreprises qui, forcément, s'adaptent à leur marché. Et c'est vrai que la différence par rapport à l'agilité, là, en temps de crise, c'est que, comme tu dis, le cycle est plus court. C'est-à-dire qu'on reboucle au niveau stratégique plus vite que sans crise. La crise oblige à ce rebouclage en accéléré. C'est-à-dire de revoir ce que tu as présenté tout à l'heure au niveau stratégique. Donc, effectivement, c'est la pression du temps qui fait que c'est en accéléré. Et du coup, on peut plus permettre d'attendre que tout soit bordé pour y aller. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi d'accepter une part d'incertitude un peu plus grande qu'avant. C'est-à-dire que si j'attends que mon truc, il soit opérationnel, aller à 10 sur 10, pendant ce temps-là, le monde continue à bouger. Donc, je prépare et en même temps, essai-erreur-correction, essai-erreur-correction, et j'avance par itération, j'avance dans l'expérimentation. Parce que la maîtrise, en fait, c'est important de lâcher une part de maîtrise et de contrôle. Je ne sais plus qui disait ça, c'est que la part de vivre est un subtil mélange entre tenir bon et lâcher prise. Donc, je tiens bon, c'est-à-dire que je mets tous les moyens à ma disposition et en même temps, je lâche prise sur le résultat parce que le résultat n'est pas peut-être totalement à ma portée, ne dépend pas entièrement de moi. Il y a une part de risque. Voilà, il y a une part de risque effectivement plus grande. Et puis aussi, je voulais réagir par rapport à l'immobilisme. Tu disais la peur, l'immobilisme. En fait, pour moi, c'est surtout la peur de la peur qui crée l'immobilisme. Parce que la peur, comme toute émotion, elle a son utilité qui est d'annoncer un danger. Et une fois que j'ai entendu ce danger, je m'y prépare, je me protège, je mets les protections qui vont bien. Donc, la peur, elle fait partie, elle a sa place, elle a sa place, elle a son utilité. Par contre, c'est la peur de la peur qui peut effectivement provoquer cet immobilisme. Après, il y a trois États. Il y a trois États à la peur. Il y a l'immobilisme, en effet. Il y a la fuite. Il y a le combat. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui vont combattre. Parce que dans chaque crise, il y a des opportunités de business. Et les plus gros gains se font par des crises, notamment la partie financière. C'est là qu'on gagne de l'argent. Et après, il y a ceux qui vont fuir et donc du coup quitter un marché ou abandonner ou passer à autre chose. Et puis, il y a ceux qui vont attendre. Avec un peu de chance, ils sont à marcher suffisamment de niches ou suffisamment attentistes pour pouvoir ne pas trop subir les fouets de ça. Et dans le pire des cas, du coup, ils meurent parce que ceux qui vont attaquer ont pris la part de marché. Donc, toutes les périodes de crise sont des très bons moments de développement. La seule problématique, c'est qu'il faut avoir la stratégie en place, d'une part, et avoir un minimum de trésorerie pour faire face à ça. Parce que là, ceux qui gagnent, c'est de la trésorerie. Il n'y a pas de secret. Il y a une période de mise en place qu'il faut pouvoir tenir et financer pour le développement. Pour compléter les informations qu'on a eues par Diane et de ce que tu viens de dire, n'oubliez pas que le Club TPE a mis aussi en place les ateliers comptables qui vont commencer le 16 juin et il y en aura un tous les mois. Il y en a deux au mois de juin, parce que celui du mois de mai était porté. Et on va parler justement du PFR, on va parler de la trésorerie. On va parler tout à l'heure, tu disais, les outils de suivi, les outils de pilotage. Parce qu'il y a des grosses demandes de nos adhérents sur justement la mise en place d'outils de pilotage. Yann Tessier qui a fait donc le Club TPE sur la comptabilité le mois dernier, c'est pour ça qu'on a lancé les ateliers comptables, précisez bien l'importance du pilotage. Et ça sera un contrôleur de gestion de chez Tereos qui viendra expliquer l'intérêt pour toute entreprise petite ou grande de n'importe quel secteur d'activité de mettre en place en amont ces outils de pilotage. C'est pas une fois que l'année est passée qu'on se dit mince, mes chiffres sont mauvais. En fait, il faut les suivre. Ok, c'est pas du pilotage. De suivre sa trésorerie, comme tu disais. Donc, il y aura un sujet aussi, si vous voulez y participer, vous verrez dans l'appli ou par les habitations. Tous ces ateliers qui seront le matin de 8h à 9h30 avec un comptable qui parlera point par point de l'intérêt des outils et du suivi et de la trésorerie et tout ce qu'il est nécessaire de mettre en place maintenant. Moi, j'avais juste, tu as parlé des pilotages, mais tu as parlé aussi des outils, des indicateurs de performance. Oui, des indicateurs de performance. Et comment tu fais pour choisir quel indicateur de performance tu gardes pour tes équipes pour les motiver et avoir quand même un suivi et un rendement qui soit... En fait, on l'a beaucoup typiquement, admettons, dans le domaine commercial, quand, par exemple, dans la crise Covid, c'est difficile de se démarcher, etc. Souvent, les commerciaux, les indicateurs de performance qu'ils vont avoir, ça va être l'imputation du chiffre d'affaires ou l'imputation de la marge. Là, on a zéro vente, quasiment compliqué. Donc, ça sera plutôt le nombre d'acquisitions de nouveaux clients. La prospection, plus du coup, mais le nombre de nouveaux leads, voire même des fois, peut-être plutôt dans la qualité que dans la quantité. Donc, rester sur des outils, des indicateurs qui soient réalisables, qui soient dans tous les cas réalisables, mais qui ne sont pas la dynamique, c'est que du chiffre ou que du chiffre. Après, il peut y avoir du chiffre, mais il faut que ce soit vraiment parlant et vraiment subtil. Et ça, ça va vraiment être propre à chaque secteur d'activité et surtout à chaque entreprise. Et oui, c'est clair. Il faut que ça corresponde à la stratégie mise en place à ce moment-là. Parce que si on prend des indicateurs qui ne sont pas liés à ce qu'on attend, l'adaptation qu'on va en faire, ça ne sert à rien. Si on a des stocks, par exemple, qu'on doit liquider parce qu'on sait que ça ouvre du BFR, pour le coup, et que ça fragilise la société, on ne va pas mettre en place des indicateurs sur des nouveaux contrats d'un nouveau produit qui n'est pas encore ressorti ou quoi que ce soit, qui n'est pas adapté. Du coup, il faut aussi adapter par rapport à la stratégie. C'est pour ça qu'il faut qu'en amont, la stratégie juste soit bien établie pour pouvoir choisir les indicateurs qui vont avec. C'est pour ça qu'il faut vraiment les voir par call, par service et pas essayer de faire un indicateur global. En distanciel, vous avez des questions ou vous voulez qu'on vienne sur des slides où, je ne sais pas, tout le monde connaissait Smart, Swap, tout ça ? Ou vous voulez des compléments d'information ? Je vais bien revenir sur le prix. Merci, Michel. Aujourd'hui que j'ai, moi, ça fait 12 ans que je fais de l'emballage alimentaire biodégradable. Automatiquement, tous mes concurrents aujourd'hui qui sont sur la place, en fait, avant de passer du plastique. Donc, aujourd'hui, avec la loi EGali, tout le monde est obligé de faire le même produit. C'est très compliqué aujourd'hui de voir les clients aujourd'hui pour le proposer pour une barque-là, un coublé en carton comme ça, le fait qu'il y a la crise au milieu. Donc, j'ai beaucoup de clients, en fait, qui repartent sur le plastique, même si à la base, le plastique est interdit aujourd'hui. Mais vu que les industriels, en fait, ont pris du retard et ils ont encore beaucoup de stocks, du coup, la loi, en fait, a été plus ou moins reposée, en fait, sur une année. Donc, automatiquement, le plastique est revenu sur le marché. Donc, tous les clients qu'on a conquéris sur, par exemple, le gobelet en carton, ils disent, bah oui, mais M. EGali, ça vaut deux centimes, le gobelet en plastique, il vaut un centime. Après, moi, mes commerciaux, je leur dis, il faut comparer ce qui est comparable. Je ne peux pas, moi, baisser le prix d'un gobelet en carton avec un prix en plastique, par exemple. Et vu la hausse du papier, vu la hausse des containers, vu la hausse de ça, la hausse du gasoil en ce moment, machin, tout ça fait que c'est vrai que de ne pas augmenter ses prix, c'est très compliqué. Après, comme tu disais, c'est vrai que… Il faut être transparent avec le client. Oui, mais la transparence, elle est très compliquée dans mon domaine parce que, malheureusement, ce plastique est revenu sur le marché. Donc, quelqu'un qui achète une barquette à, je ne sais pas, 10 centimes et que toi, tu vas révéler avec ta barquette à 20, on va te dire, mais messieurs, maintenant, on a le droit au plastique, pourquoi est-ce que tu me dis, on n'a plus le droit ? Oui, on a le droit, mais par contre… On va se déterminer, ce droit-là. Oui, c'est ça, mais le problème, c'est qu'entre-temps, tu perdes beaucoup de clients parce que tes concurrents, en fait, eux, ils reprennent de la marge, en fait, parce que la plupart de mes concurrents qui manquent du plastique, ils sont malins parce qu'en fait, ils te vendent un demi-container maintenant. Et j'ai des clients, je ne sais pas comment ils font, ils t'achètent un demi-container de mec qui se dit, voilà, je vais avoir un stock pendant un an, voire un an et demi, mais j'aurai mes parquettes en plastique dans mon garage et ça m'a fait… Si, en six mois, la loi revient… Ah oui, c'est ça. Il n'aura pas pris tout son plastique pour rien. Oui, mais il aura le droit d'y couler. C'est peut-être pas sûr qu'il ait le droit de l'écouter une chaîne. C'est ça, c'est très génial. Après, ce n'est pas le même produit, ce n'est pas le même produit. Très technique, c'est… C'est à la commission RSE pour discuter avec Audrey Martin. Exactement. Par contre, pour son client, il y a une chose qu'il oublie, c'est sur l'image de marque. C'est ça, parce que moi, en fait, moi, c'est ce que je joue avec mes commerciaux. Je leur ai dit, aujourd'hui, et c'est prouvé, tu mets un snack aujourd'hui ici avec des barquettes plastiques et un snack avec des cartons, c'est le client final quand même qui va choisir, même s'il ne s'est fait un sentiment plus sa barquette au final, comme toi à la fin qui va choisir par rapport à la santé, par rapport à l'environnement qu'il va faire aujourd'hui… On sensibilise beaucoup aujourd'hui sur les régions, sur l'île. Oui. Donc, forcément, mon client, il va dire, mais… Non, mais c'est ça, c'est ça, c'est plus là-dessus que mon jour, maintenant, on essaie de reconquérir nos clients et… Et ce n'est pas évident d'aller se battre, en fait, envers des choses, en fait, qui sont actées, qui sont repoussées ou en attendant, quoi. Oui, c'est sûr, comme ça, ils repoussent. C'est ça, ils repoussent, ils repoussent, mais en fait, on n'avance pas. Je voulais revenir aussi sur le secteur humain, parce que tu l'as un petit peu dit en disant attention à ne pas démotiver les équipes, attention à les impliquer en leur donnant des informations, etc. Et c'est vrai que si on ne veut pas que la crise externe devienne une crise interne, c'est important aussi de prendre soin de ces équipes. On l'a vu avec la crise Covid, la désinsertion professionnelle… … 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 je suis au village au village c'est dans un écosystème et ça te stimule c'est ça c'est un centre c'est la même chose un qui est subventionné et un autre où tu payes pour y être mais c'est vrai que c'est comme les pépinières d'entreprise les centres d'affaires tout ça ça stimule les échanges à distance on avait question parce que sinon on va lever la séance et nous on va passer à l'apéro et sur la distance il n'y a rien de spécial oui Michel pardon vas-y il n'y a pas de point particulier vous avez évoqué vous avez fait un large tour de la situation et c'est clair moi j'ai tout compris et comme d'habitude vous recevrez la présentation demain par mail donc vous aurez les slides avec pour reprendre un peu le suivi et vous pouvez retrouver l'intervention sur notre chaîne peut-être pas demain mais en tout cas on débute sur la prochaine merci beaucoup j'aimerais bien avant qu'on clôture faire peut-être un dernier petit tour de table pour voir avec quoi chacun repart bien sûr ça peut être un mot une phrase une idée voilà pour finir avec un petit bouquet s'ils sortent au distanciel vous voulez commencer pour répondre à la question de Nathalie si vous aviez un petit mot qu'il vous a dire après la séance ce qu'ils retiennent avec quoi ils repartent on va partir avec des verres mais après c'est qui commence vas-y je vais vous donner la parole Luc vas-y lance-toi allez donc c'est effectivement intéressant pour moi j'ai je suis en phase de d'assimilation de toutes ces données de digestion les points les points que je retiens c'est que j'ai pu retrouver dans les entretiens que j'ai pu avoir dans le cadre de mon activité c'est bien la peur cette peur qui effectivement fige les réactions et les comportements des gens alors c'est vrai que pour moi en tant qu'ancien soldat ça me surprend parce que moi quand moi la peur au contraire comme quelqu'un l'a dit moi ça m'incite à agir et pas à rester immobile donc j'avoue que j'ai un peu du mal avec ce type de comportement mais je le comprends parfaitement voilà donc effectivement il faut arriver à développer une stratégie pour rassurer les gens pour leur faire voir le problème différemment et pour les inciter pour inciter à gagner leur confiance voilà comme ça brûle pour point je dirais à chaud ce que je retiens de tout ça merci Luc Alexandre t'as un petit mot aussi à dire le micro est ouvert Alexandre je n'entends pas est-ce que l'on m'entend ? je ne sais pas si on m'entend c'est bon maintenant Alexandre on t'entend ok super donc déjà merci beaucoup parce que c'est très intéressant et c'est vrai que depuis que le MEDEF organise aussi des distanciels et des visios ça nous permet ceux qui ne sont pas forcément du Nord d'en profiter donc déjà merci beaucoup pour revenir sur le sujet c'est vrai que depuis le Covid ce que vous disiez au départ de piloter sa trésorerie réduire ses coûts sur des petites structures comme les nôtres on l'a fait assez rapidement puisque c'est clair que la trésorerie c'est le lien de la guerre et ça se pilote effectivement au jour le jour la difficulté qu'on a là c'est qu'effectivement on a besoin de se développer et justement d'avoir cette attitude plutôt entre guillemets de conquête et vu nos structures de trésorerie vu notre faible capitalisation pour de petites structures c'est vrai que d'aller convaincre des banquiers de nous accompagner c'est toujours délicat donc voilà donc on essaie effectivement de développer les interventions de nos collaborateurs sur le terrain les envoyer un peu plus en prospection donc voilà on retrouve beaucoup des conseils qui ont été donnés mais voilà on va dire qu'entre le Covid et la situation actuelle de remonter des taux qui pour nous alors ça se ressent pas tout de suite mais c'est vrai qu'on l'anticipe un peu on est très très vigilant par rapport à cette gestion de trésorerie puisqu'il faut qu'on puisse tenir comme vous le disiez plusieurs mois plusieurs semaines voilà donc merci en tout cas c'est des éléments de réflexion ça permet effectivement de se dire d'intégrer peut-être un peu plus nos équipes dans la vision stratégique et pas de le faire seul dans son coin ou dans son bureau donc ça c'est des bons conseils qui je mettrai en pratique en tout cas merci Alexandre merci oui je m'associe à ce qui vient d'être dit et notamment au remerciement sur le MEDEF est une sorte d'exemple dans la mesure où il nous a montré qu'il était pour moi qui suis un ancien du MEDEF qu'il avait des capacités assez extraordinaires bon c'est lié aussi à une équipe dynamique bon je vais pas me lancer si tu peux tu peux dans une série non non mais vous savez ce que je pense je pense enfin je le crois très sincèrement et parce que je l'ai déjà dit et franchement ça a fait beaucoup de bien il y a il y a une dynamique qui est assez fantastique et qui est communicative parce que justement alors pour revenir dans le cadre du sujet je crois qu'aujourd'hui on a quand même des clients qui sont plutôt versatiles et c'est un peu compliqué alors moi j'ai plusieurs hypothèses mais c'est vrai que les réseaux sociaux amènent souvent les personnes à changer d'avis un peu comme de chaussettes quoi enfin si tant est qu'il y en a qui changent chaussettes tous les jours mais comment dirais-je donc ça veut dire qu'il faut sans arrêt être en éveil être attentif alors c'est c'est difficile parce que ça fatigue et puis bon les capacités d'adaptation je crois que tout le monde enfin quand on est chef d'entreprise on est c'est c'est une obligation et en revanche l'éveil et puis l'attention et l'attention elle est elle est pas seulement dans notre environnement immédiat mais il faut essayer d'aller plus loin et malheureusement moi il y a une chose que je regrette et je terminerai là-dessus c'est que les médias s'engouffrent toutes dans des lieux communs et qui n'apportent finalement qui apportent finalement assez peu de choses donc il faut aller vraiment chercher regarder enfin je relis ça à la comment dirais-je aux cellules dans des grosses entreprises qui existent des cellules de veille par rapport à justement à l'évolution des situations je pense par exemple à ces gens qui travaillent pour des grosses entreprises et qui partent aujourd'hui à Hong Kong demain à Shanghai enfin quand c'était possible pour voir quelles sont les tendances et pour rapporter ça dans leur entreprise et les adapter voilà merci encore c'était très clair merci pour la pédagogie à bientôt merci à votre tour maintenant un mot un mot oui à Shirley vas-y comme ça on finit le tour de table dans le sens et bien moi j'ai beaucoup aimé parce que au fait je ne connais pas trop les dirigeants réunis ici donc parce que vous fonctionnez différemment donc chacun ses avantages et ses désavantages et je je trouve bien parce que au fait j'ai bien aimé parce que la peur c'est vrai que la peur les gens réagissent différemment enfin les mentalités sont différentes et je vois que par exemple quand il y a une morosité et bien ça se ressort ça se voit ça se voit ce côté optimiste j'ai un petit peu de mal à retrouver à voir ça disons ici ce côté optimiste et se dire moi je suis arrivée quand il y avait la crise en 2009 et c'est ce qui m'avait un petit peu choquée c'était c'était le côté très négatif et voilà ne pas trouver de solution alors que voilà il y a 10 000 solutions enfin et je trouve bien que tu aies parlé de ça parce que c'est la peur ça se ressent ça se voilà j'ai bien aimé sur cette réflexion là au fait voilà merci moi la notion que j'ai bien aimé c'est l'agilité je viens d'un d'un grand groupe ancien entreprise c'était un grand groupe anglais avec une gestion de risque plus à l'extrême et quand on était commerciaux c'était pas facile négocier les contrats avec les contraintes qui nous imposaient et ce manque d'agilité je l'ai ressenti dans ces grands groupes et ce qui a donné l'opportunité à des petites structures de prendre des parts de marché et ça c'est c'est vraiment une notion extrêmement importante moi je dirais d'être optimiste parce que l'avantage je pense que même si on est en période de crise ça peut nous ouvrir d'autres portes franchement qu'on pensait pas avant parce qu'avant on était dans le boulot ça marche ça marche ça marche et le fait qu'il y ait eu quelques petits problèmes du coup il faut essayer d'étendre plus ses visières et regarder un peu plus de fonction de bouziner moi j'ai bien aimé ton intervention j'ai trouvé ça très clair très propre organisé très proche des cours que je suivais il n'y avait pas très longtemps une formation de responsable de développement des affaires et plein de choses qui sont revenues et moi ce que je retiens c'est le pouvoir de s'adapter et de faire un pas en arrière pour regarder le tableau dans son ensemble pour rester focalisé sur une petite partie de la scène qui peut nous obnubiler nous déconcentrer nous faire perdre un peu nos objectifs et aussi nos valeurs quelquefois donc faire un pas en arrière aussi pertinente que soit ton intervention ça n'a pas répondu à ma question qui était comment je passe du prescripteur au décideur quand le prescripteur il est super emballé t'as fait ta déballe impeccable mais ouais cool on fait ça mais sauf que derrière ça passe plus et t'as pas accès au décideur parce que c'est pas c'est pas dans le protocole et il y a voilà tu arrives dans une situation où tu dis merde j'ai fait mon truc comme il fallait là tout bien mais ça passe pas mais là je suis pas sûr que tu aies une réponse pour ça parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite de toute façon mais voilà c'est la difficulté que je rencontre dans mon action commerciale c'est ça de passer du prescripteur le prescripteur pour moi c'est en général le responsable marketing qui quand je lui propose voilà une action de marketing sensoriel de mise en valeur de produits alimentaires dit ouais ça va nous changer des batailles de prix ou des batailles de ouais en général c'est des batailles de prix de toute façon il n'y a plus que ça maintenant tu vois j'étais avec j'espère que je vais pas prendre trop de temps juste un petit exemple très court j'étais avec une dame à Rungis il n'y a pas très longtemps qui est responsable d'export et qui vend ses produits alimentaires sur la Réunion et elle me dit nous grossistes alimentaires on est tous en train de se bouffer le nez pour passer les uns devant les autres et donc de baisser nos prix de réduire nos marges et elle me dit maintenant nos produits n'ont plus la valeur qu'ils avaient les produits ont perdu de leur valeur non seulement ça mais du coup l'entreprise perd de sa valeur et ce qui fait qu'il faut trouver un autre moyen maintenant pour redonner de la valeur à l'entreprise en donnant de la valeur aux produits voilà où je pouvais intervenir donner de la valeur aux produits mais il n'empêche que derrière la décision n'a jamais été prise parce que ça passe par d'autres personnes qui probablement pensent un peu plus aux problèmes financiers voilà pour faire court petite perle avec laquelle je repars c'est se fixer des objectifs mais ne pas les figer merci ça c'est parfait oui il fallait il fallait une courte c'est très bien c'est très intéressant la construction était bien faite à mon sens je ne vais pas la projéger c'est-à-dire en descendant c'est pas possible la structure était très bien faite et c'était intéressant et un peu bon en effet comme on est sur une communauté on n'a pas forcément dissocié la partie B2C B2B qui ont deux valeurs différentes et notamment en termes de de pouvoir de décision de la clients et qui change aussi la donne dans la relation parce que quand on dit d'appeler les clients pour les rassurer en général si votre client c'est la grande distribution vous l'appelez pour qu'il vous rassure pas dans le même sens donc du coup c'est vrai que ça change un peu les rôles mais sinon c'est très intéressant une bonne photographie de l'ensemble Moi j'ai trouvé que c'était simple et efficace j'assiste à pas mal de conférences de réunions et c'est plutôt agréable d'avoir des diaporamas qui soient clairs qui ne soient pas surchargés ça me permet de nous focaliser sur du coup l'intervalente c'est très bien et ce que je retiens en fait c'est de que ce soit en période de crise mais essentiellement en période de crise c'est de piloter nos équipes commerciales sur peu de critères on a tendance avec le stress à balancer tout un tas de chiffres des chiffres innovants etc et je pense qu'il faut qu'on se limite à l'analyse de peu de critères pour pouvoir se focaliser sur une reprise d'activité etc dans mon activité on ne le subit pas parce qu'en période de crise les gens ont peur donc ils épargnent ils se protègent et en période d'euphorie ils épargnent et ils se protègent on n'est pas trop on n'est pas trop embêtés il y a moins de collègues il y a moins ce genre de choses parce que du coup le pouvoir d'achat est un peu un peu en burn mais on va moi ce que je retiens c'est qu'effectivement il faut se concentrer sur des chiffres simples lisibles qui ne sont pas forcément ceux qu'on utilise actuellement notamment effectivement les ventres les ventes les nombres de prospects ou autres je pense qu'il faut peut-être se recentrer aussi sur d'autres éléments qui ont leur imprentance c'est effectivement qualitatif c'est sur la relation client les clients sont-ils satisfaits ou pas qu'est-ce qu'ils aiment qu'est-ce qu'ils n'aiment pas et je pense que là il faut peut-être recentrer un petit peu sur le marketing comme on disait mais vraiment avoir des indicateurs pertinents sur la santé des clients je dirais pas la nôtre mais celle de nos clients est-ce qu'ils ont envie de nous recommander est-ce qu'ils ont envie de rester avec nous ou qu'est-ce qui ferait qu'ils partiraient pour justement savoir comment réagir et après être agile là-dessus je vais compléter alors moi je dirais ce que j'ai retenu c'est vraiment l'analyse du marché qui est ultra important et je pense que le fait de le remettre à nouveau au bout du jour et être sensibilisé sur cette démarche-là je trouve que c'est très pertinent en tout cas de le réitérer de le mettre en avant je retiens également la notion de la relation client l'écoute client et je rajouterai peut-être l'écoute des collaborateurs parce que je pense qu'ils ont des outils en tout cas ils sont en permanence en connexion avec la clientèle et je pense que si l'idée est de fédérer effectivement des équipes et de rendre l'entreprise tournée autour de la cohésion d'entreprise je pense que les fédérer autour d'un projet comme par exemple par service pourquoi pas les auto-évaluations je pense que ça serait intéressant de les orienter sur cette démarche-là donc voilà en tout cas c'est l'épreuve que je retiens merci c'était très intéressant moi je repars avec renforcer sur partager avec ses équipes et écouter ses clients c'est parti de la table parce que t'es penché derrière l'intervenant c'est pas moi je vais revenir c'est le fait de se réinventer pour éviter de céder à la planète qui est qui est qui est qui est qui est qui est pour rester à l'épreuve merci à tous j'espère que ça vous a plu le prochain Club TPE ça sera dans deux mois il n'y en a pas en juillet-août mais entre temps vous avez les ateliers par contre juillet-août-septembre les ateliers comptables le matin on verrait demain c'est le soir de mètre oui c'est le soir de mètre demain en même temps que le Powerpoint je vous redonnerai les ateliers parce qu'il y a des points qu'on a vus ce soir qui sont développés dans les ateliers merci à tout le monde au revoir à ceux qui sont en distanciel à bientôt à bientôt merci bonne soirée à bientôt merci au revoir à tous bonne soirée bon apéro merci à bientôt merci merci à bientôt à bientôt merci merci à bientôt à bientôt